Nous, notre métier, c'est agriculteur. Ça a été pour gagner notre vie au départ, mais c'est aussi pour nourrir nos concitoyens. Je pense qu'on a une bonne image de notre métier, dans la mesure où c'est fait correctement. On a un travail très varié, parce qu'on n'a pas un métier en bien. 20 hectares de pommes de terre, 10 de lin, 10 de betteraves et puis le reste en blé. 50-55 vaches laitières. Du colsa, du baïs, du lin et des betteraves fourragées. Les poireaux, les carottes, les navets, les concombres et les courgettes en été uniquement. On a énormément de clients qui nous remercient à chaque fois. Ça masque un petit peu les difficultés du quotidien quand on a un retour comme ça, ça encourage. Il faut vraiment vouloir, il faut vraiment y croire, parce que c'est vraiment compliqué. C'est un des éléments importants pour y arriver à peu près dans ce métier-là, c'est d'être passionné. On va défendre une identité, une marque de fabrique. On essaye d'avoir la qualité de vie la meilleure possible. C'est comme toute entreprise, c'est son coût de production, ses investissements. Aujourd'hui, on continue à faire progresser l'exploitation, à toujours aller vers plus de consommateurs, toujours sur la pointe du Havre. L'avantage en réseau court, en circuit court de vente, c'est qu'on peut avoir les clients pas très loin. La porte du Havre, c'est quand même un atout important. L'envers de la médaille, c'est la pression foncière, surtout sur une pointe comme la pointe de Côte. C'est pas n'importe quelle ville, c'est le Havre qui est entouré par la mer, quasiment. En zone périurbaine, on avait plutôt tendance à perdre des surfaces agricoles. La double voie, la voie rapide, c'était sur les terres agricoles. Il y a eu des bassins, il y a eu la zone artisanale. Donc on a des terres agricoles qui partent régulièrement, et pourtant, on a la nouvelle génération qui voudrait s'installer. Il faut cet équilibre ville-campagne. Il faut faire attention du côté de l'urbanisme, et nous aussi, à nous aussi, de jouer la carte de la proximité de la ville. Et faire découvrir notre métier. Voilà, ça c'est important. L'agriculteur, il a une responsabilité importante, et il a aussi une action importante. Sous-titrage Société Radio-Canada